Bonne journée mes pirates adorés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans votre zone de génie. Qu'est-ce que c'est la zone de génie ? C'est la formation de cette semaine. Si vous voulez sauver votre couple, si vous voulez récupérer votre conjoint, il vaut mieux être dans sa zone de génie. Il y a plein de moyens de récupérer son conjoint. À partir du moment où on n'est plus dans les interdits de faire des silences radios, on n'est plus dans les interdits de la manipulation, ni fais moi je te suis, ou des interdits de la manipulation de l'être magique, on a plein de moyens d'y arriver. Si vous êtes plus dans le physique, dans l'émotionnel, dans l'intellectuel, au fur et à mesure des formations, vous allez pouvoir mettre tout ça en place, trouver votre zone de génie et repasser dans une phase beaucoup plus agréable de votre ami de couple, la phase 4, la phase de grande intimité. Voilà, donc la formation zone de génie, vous allez la retrouver comme les 200 formations dans le descriptif de cette vidéo, en cliquant évidemment sur le lien que je vous ai mis dans ce descriptif, que vous aurez même droit à une formation gratuite, vous aurez même le droit à aller sur le groupe Facebook des Pirates pour vous faire aider à mettre en application sur ce que vous avez appris dans les formations. Alors aujourd'hui je vais vous lire quelques commentaires pour voir un petit peu ce que vous me dites. On va aller sur le groupe Facebook des Pirates. Voilà, donc si on arrive à aller sur le groupe des Pirates et discuter avec certains, eh bien on apprend des choses évidemment. Quand on arrive sur le groupe des Pirates, eh bien on est un bébé pirate, on se plaît beaucoup, on se victimise, on fait notre caliméro. Et puis petit à petit on s'aperçoit que c'est par le travail sur soi, montrant qu'on a changé, en s'apercevant qu'on n'a pas toujours fait ce qu'il faut, eh bien tout ça va permettre de récupérer son conjoint car on change de bébé pirate à pirate expérimenté. Et ça passe aussi par, bien sûr les formations, mais ça passe aussi par aider les autres. Alors Arwin Grinta nous dit, salut la team et notre cher capitaine. Je vous partage les notes, une pirate, merci Peach Turner. Alors vous voyez Peach Turner, Grinta Arwin, prenez des pseudos quand vous venez sur les réseaux sociaux du capitaine. Ça vous rassure parce que si jamais mon épouse ou mon époux viennent découvrir le lien, le groupe Facebook ou les commentaires des vidéos du capitaine, alors c'est jamais arrivé. En fait c'est arrivé une fois ou deux, mais c'est parce que le pirate avait commis l'intérêt de lui dire va écouter les vidéos de Bruno, tu verras, il a raison. Oui, d'accord, mais ça il ne faut pas le faire parce que tant que votre conjoint n'est pas prêt, ça ne sert à rien. Et puis les conseils n'ont sollicité, on oublie. Donc je vous envoie les notes qu'une pirate m'a envoyées suite à mon poste et nos discussions sont toujours constructives. Si ça peut aider d'autres pirates. Alors les phases du pirate. Phase 1. Formuler sa demande, difficulté à se battre contre son préfrontal, sentiments ambivalents, besoin de compréhension du phénomène, écrire les objectifs clairs. Oui, au début on croit qu'on est dans une situation exceptionnelle, que ça n'arrive qu'à nous, que les autres ne s'arrivent pas. Alors tant qu'on n'est pas dans la situation, on pense que c'est un biais cognitif, ça n'arrive qu'aux autres. Les séparations de couple, ça n'arrive qu'aux autres. Les disputes de couple, ça n'arrive qu'aux autres. Les crises existentielles, ça n'arrive qu'aux autres. Et puis quand ça nous arrive à nous, on dit ça n'arrive qu'à nous. On n'a pas de chance. Pourquoi mon conjoint me trope alors que ça l'est si bien, etc. Donc on doit écrire ses objectifs clairs du type « Voilà ce que je n'ai pas bien fait, voilà ce que je n'avais pas compris, voilà ce que j'ai besoin d'apprendre ». Donc Pitch Turner a raison. Phase 2, débuter la reconquête. Devenir la meilleure version de soi-même et avoir une bonne relation avec son conjoint. Au début, peur de passer à l'action, on est frisé. Formation, échange avec les pirates. Oui, c'est juste aussi. Donc là, on se dit, première étape, on ne sait pas, qu'on ne sait pas, donc on découvre, on croit que la situation est exceptionnelle. Et puis après, on s'aperçoit que la situation est exactement la même que pour les autres pirates, presque au Montpré. Mais au début, on est frisé, on a peur, on ne sait pas passer à l'action, on est encore dans la dépendance affective, on est encore dans le choc traumatique, pardon, le choc émotionnel. Et donc, on est frisé. Donc là, on commence les formations, on apprend le MDR, on fait beaucoup de neuro-hypnose et on échange avec les autres pirates qui nous expliquent comment ils ont récupéré leur conjoint ou comment ils ont bien avancé. Et donc là, ça donne la grinta. Donc, on commence la reconquête, on se met à se former. Phase 3, on nous dit pitch, turner, action, moins peur, s'affirmer, faire rire, faire des essais et faire confiance à son intuition. Phase longue, sensation que ce que l'on fait est bien. Oui, alors au début, comme on le fait mal, qu'on est frisé, on dit, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça n'avance pas comme je veux. Je sais que c'est efficace puisque les autres pirates y arrivent, et moi, je n'y arrive pas. Et puis, on s'entraîne, on se forme encore plus. Et là, on voit que finalement, ça marche et que la sensation est bien et que finalement, on a compris maintenant que si on fait ce qu'il faut, on arrivera au bout. Phase 4, arrêt, rupture, lassitude, phase difficile et descendante. Alors ça, c'est la fameuse traversée du désert que l'on traverse tous quand on a des interventions de longue durée, des actions de longue durée. C'est le même dans la Bible avec la métaphore de Moïse et des esclaves. Moïse qui va libérer des esclaves en Égypte, qui leur fait traverser la mer pour aller de l'autre côté et être libre. Donc là, c'est pour vous, le traverser la mer, c'est les formations, c'est l'apprentissage. C'est la même métaphore. Et il y a des personnes, des esclaves qui se rebellent à un moment donné contre Moïse et qui disent on ne va pas y arriver en gros. Donc là, c'est pareil. Si vous créez une entreprise, si vous voulez être champion olympique, au bout d'un moment, comme c'est très long, vous aurez cette fameuse traversée du désert. Et ça ne manque pas de temps en temps d'avoir un pirate qui me met un message j'en ai marre, ça ne va pas, je vais abandonner. Quand on a le savoir, quand on a la connaissance, la connaissance est une vraie puissance. Vous apprennez l'information, ça vous change la vie. Eh bien, on sait que c'est normal d'avoir traversé du désert. Donc, on s'y prépare. Ensuite, on a la phase de deuil. Le pirate comprend que ce sera plus long que prévu. Moi, je rajouterai la phase de deuil, c'est la phase de sécurisation est terminée et on va aller vers la phase 4. On commence à le comprendre. Retour de la colère, de la dépression, déni, marchandage, deuil du couple, quête de sas. Oui, au début, on veut retourner en phase à marche arrière dans les coachings. Vous dites déjà, Bruno, est-ce que je peux l'inviter à faire une balade ? Je lui ai proposé d'aller au restaurant tous les deux, au cinéma, elle ne veut pas. Mais oui, c'est normal, on ne veut plus passer en phase 2 du couple, la phase où on faisait des choses ensemble, mais on s'ennuyait. Aller au restaurant à deux quand on est ensemble depuis 10 ans, on s'ennuie. Donc là, on fait le deuil de la phase de sécurisation pour passer dans la meilleure phase après la phase 3, la phase 4, la phase 2, grande intimité. Phase 6, se questionner sur l'envie de récupérer son conjoint, regain d'énergie, on s'aperçoit qu'on est tout amour de la pyramide, on continue le travail et on a une confiance en nous. Oui, et là, d'ailleurs, on a tout le monde qui nous dit mais t'es au top, t'as changé, t'es génial, on se fait draguer par les collègues de bureau qu'on soit un homme ou une femme, on nous fait les yeux doux parce qu'effectivement, quand vous arrivez dans la phase 6, vous avez mis en application les formations et il y a peu de personnes qui ont cette compétence de savoir gérer les relations humaines, qui comprennent cette notion de neurosciences, etc. Donc vous êtes effectivement, comme dit Gitch, au sommet de la pyramide. Alors, source BM, les cycles de la vie. Ouais, alors c'est pas exactement comme ça mais j'admire votre travail et je valide. Alors, Harwin nous dit moi je suis à la phase 5, donc le deuil, oui, donc il faut qu'Harwin se fasse le deuil de la phase de sécurisation, elle ne reviendra pas, on ne revient jamais en arrière et on va revenir, c'est comme le papillon qui doit faire le deuil de sa vie de chenille pendant qu'il est dans le cocon pour ensuite pouvoir profiter de sa vie de papillon. C'est toujours très flou dans ma tête, oui, vous faites peut-être pas assez de travail car en ce moment, je ne me souviens plus trop de ce qui était avant, je ne vois que le criseux et les 20% qui ne m'apportaient pas. Oui, c'est de toute façon dans la phase de sécurisation à part la co-dépendance pour élever les enfants, faire son métier, construire sa maison, son foyer, etc., ça n'apporte pas grand-chose, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire et vous serez tellement heureux en phase 4. Je vous jure qu'à l'aventure nous dit Harwin, vous avez raison, Harwin, c'est une aventure et c'est une belle aventure. Tuck, 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 bonjour les pirates et notre capitaine dit Caro, on est tous d'accord pour dire que ce groupe est super, qu'il nous aide beaucoup et qu'on a eu de la chance d'être arrivé là-dessus. Petite question, comment avez-vous trouvé le travail de Bruno, Facebook, YouTube ou Telegram ? Alors, bon, il y a beaucoup de commentaires, tiens, je n'ai pas regardé. On va faire un petit test, bon, on va passer YouTube, au début, j'ai trouvé Bruno étrange. Et oui, moi je suis authentique et original, je ne vais pas mettre la chemise blanche, louer un studio que je vous refacturerai après, bien sûr, évidemment. C'est pour ça que les formations sont aussi peu chères parce que, je ne sais pas, je n'engage pas de frais qui me servent à rien, la chemise blanche ou le studio comme c'est la mode. Caro nous dit, perso, j'étais sur le compte Insta pour oublier son ex et dans les commentaires, un homme a écrit qu'il y avait une autre application à la rupture et on a la regardée sur YouTube. J'ai trouvé Bruno car il disait qu'il fallait pardonner et je n'étais totalement pas dans ce mindset. Voilà, oui, effectivement, il y a toujours un point d'inflexion pour vous aussi, si ce soit en commentaire de quelqu'un ou un pirate qui vous conseille, Bruno. Alors, je fais zéro marketing, je fais zéro pub, vous savez, je ne quiche en marketing. donc c'est que finalement que de la valeur que je vous apporte et cette valeur se propage à travers le pirate. Alors d'ailleurs, je vous exhorte, alors pas forcément pour le capitaine mais pour vous, à propager la bonne parole. Plus il y aura de personnes qui expliqueront autour d'eux que les crises de couple, quand on est un couple durable, c'est que passager et c'est lié à une crise existentielle, plus ça deviendra la norme dans la société. Au début, vous n'êtes pas trop aidé parce que tout le monde autour de vous vous dit, ah, mais tout le monde est divorcé, etc., ce qui n'est absolument pas vrai d'ailleurs. Donc plus vous mettrez de messages comment fonctionne vraiment la crise, comment, qu'est-ce que c'est un pirate, etc., plus vous aurez une information qui va circuler autour de vous, plus ça va faire un bouillonnement au niveau de la société et plus ce sera facile de récupérer son conjoint. Il y a quelques années, on disait tout le monde divorce et il n'y a rien à y faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, ah ben non, après la crise, on revient ensemble. Donc Reba nous dit, moi sur YouTube, David en cherchant par hasard sur YouTube, Kitty nous dit, je m'étais inscrite sur un groupe pour récupérer son ex, oula, j'aime pas son ex, je l'ai mis un peu par plein d'oeil, mais moi j'aime pas du tout ça, récupérer son ex en lien avec un coach prenant les techniques pourries du silence radio, des prises de distance, etc. Ah ben Kitty, elle n'y va pas, elle n'y va pas de main morte. Après avoir fait un coaching avec lui, avec ce coach silence radio, avec garantie satisfait ou remboursé, j'avais rien écouté tellement ça me semblait contre-productif, j'ai dit que j'avais tout fait comme conseiller et que ça n'avait pas fonctionné et je me suis fait être remboursé. Oui, ben si effectivement, si vous avez fait l'erreur d'aller voir un coach qui vous propose des choses qui ne marchent pas, faites-vous rembourser évidemment, ils sont tellement, voilà, enfin bon, j'ai posté sur ce groupe pour avoir des conseils pour récupérer mon mari, je me suis fait démolir quand je devais l'oublier, alors oui, donc Kitty a écrit un groupe sur le groupe du coach qui prône des techniques pourries du silence radio, comme elle dit, je me suis fait démolir que je devais l'oublier, j'étais enceinte au moment de la bombe et du coaching avec ce type et au moment de ce poste, notre fils avait encore 9 mois. Donc vous voyez que le coach qui lui dit séparez-vous à une femme enceinte aïe 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 aïe, il y a un pirate qui se reconnaîtra peut-être et qui faisait partie du même groupe m'a contacté par message privé pour m'inviter ici, je le remercie sincèrement car j'ai vu que la façon dont j'avais réagi dès le début était bien ce qu'il fallait faire et que j'avais bien fait d'écouter mon instinct, sexe à fond, passer des bons bras, ne pas parler du couple, ne pas accepter le divorce, ne pas le mettre dehors, phantomiser sa pu, son passe-femme car j'avais énormément de mal et ça m'avait valu des pétages de plomb à l'époque. Voilà, Sam qui dit c'était sur Youtube pour chercher des solutions, Dimitri sur Youtube, ma sage-femme qui m'a conseillé les formations de Bruno Marshall et il m'a conseillé le pack starter. Ah ben si les sages-femmes sont des femmes sages, alors maintenant, Sam nous dit sur Youtube je regardais des vidéos sur les manipulateurs et les pervers narcissiques et ensuite, j'ai glissé sur Bruno. Bravo. Je regardais des vidéos des genres comment récupérer son ex et je suis tombé sur Bruno. Marie par hasard sur Youtube, j'ai tout de suite accroché et je regrette de ne pas l'avoir connue avant. Youtube dit Nage. Fab dit Youtube comme point d'entrée, en mode survie, je cherchais des réponses pour combler le vide installé à moi à la découverte du pansement. Comme dit Juju, je me suis d'abord dit c'est qui ce Bruno a pris une lune de miel d'un jour et demi avec j'ai pas le droit de dire avec un autre coach comment on appelle ça l'autre coach silence radio tout pourri comme si je sais pas si c'est le même le mot est sur le groupe à Facebook moi vous savez je ne cite jamais de personne alors c'était le 1er janvier 2023 je pense que le message valorisant le couple non jetable de Bruno et le travail sur soi ont donné du sens à ma volonté sous-jacente de ne pas tout détruire réduire mon intense souffrance et faire le tour de moi mon tour de monde à moi oui donc vous accrochez parce que effectivement les messages sont sains que je vous donne et logiques voilà toujours méfiant de la bienveillance ou de la compétence de certains coachs en tout genre j'ai conscience d'avoir fait la rencontre d'un être rare et cher qui quoi qu'il se passe aura été déterminant dans cette phase de vie oh ben ça c'est tellement sympa je mets merci je suis touché j'avais pas répondu à femme moi quand j'ai des messages comme ça je suis sensible je suis touché cheval fougueux en regardant un cheval difficile à se retravailler au longueuraine par Bruno sur trois épisodes d'ailleurs il est super doué notre BM avec les chevaux criseux oui alors j'ai arrêté les chevaux parce que non pas j'ai toujours mes chevaux je vous le cache pas mais vous me prenez tout mon temps les pirates pour les coachings on a des délais donc j'ai dû supprimer les coachings intermédiaires parce que j'avais plus le temps mais oui effectivement les chevaux les chevaux criseux souvent à un moment donné du fil à retorte il entend Caroline dit sur Youtube en écoutant une des vidéos de Bruno je me suis dit mais c'est ma situation dit tout sur Youtube Juliette Bruno sur Youtube j'ai entendu parler de la crise extensielle j'ai fait des recherches je suis tombé sur notre capitaine puis sur Telegram puis sur le groupe Zobie je cherchais à comprendre ce qui m'arrivait ce qui est arrivé les mots de mes recherches m'ont fait découvrir la chaîne de Bruno en écoutant quelques vidéos c'était une révélation c'était 100% de ce que je vivais j'ai eu plusieurs déclics en écoutant Bruno l'explication de ce qui m'était arrivé à moi-même ma propre crise existentielle oui c'est vrai que ça devient limpide et un cri cri qui causait tous les critères de ce que disait Bruno quand elle est devenue ce que j'étais moi-même en pleine crise et tout ça était une confirmation sur Youtube dit Sophie dans un commentaire d'une vidéo sur les liens d'âme une bonne âme justement m'a indiqué Bruno je la remercie infiniment je remercie aussi Sophie d'être là et la bonne âme qui a mis Sophie dans notre groupe car elle est importante aussi il y en a des messages allez on va lire un dernier je cherchais depuis plusieurs semaines 10 000 usines d'explications sur internet sans trop être ok avec ce que j'entendais jusqu'à deux vidéos donc une sur la zone de confort une sur les objectifs et le mot crise existentielle qui ressortait de tout ce que j'avais fait j'avais pu entendre du coup Bruno Youtube allez Momo nous dit Youtube après une recherche sur Google crise de la quarantaine après la crise de la trentaine en 2011 où je m'en suis bien sorti j'avais un esprit de pirate où j'avais tout dissimulé aux enfants en famille amis 2023 enfants majeurs et ne comprennent plus leurs mamounettes sans connaître les pirates les trois grands qui sont perdus et ne comprenaient rien ont fait aussi beaucoup d'interdits et de propulsions j'ai craqué et obligé de réveiller la crise de la trentaine de 2011 donc recherche de la quarantaine et là merci BM et les pirates début de la crise de la compréhension merci beaucoup vous êtes très réconfortants voilà bon bah écoutez il y a encore beaucoup de personnes qui ont dit comment ils nous ont trouvé ben voilà c'était intéressant j'avoue que j'avais pas lu j'avais lu qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question mais j'avais pas lu les commentaires voilà donc ça me fait en réalité je lis pas avant de faire les vidéos je lis pas vos messages mais je lis au moins les premières lignes et là j'avais rien lu du tout bon ben merci en tout cas pour tous ces compliments moi je vous retourne vos compliments vous êtes absolument essentiel avec le groupe Facebook des pirates je ne regrette pas de l'avoir créé pour vous et évidemment ce groupe des pirates est essentiel pour pouvoir mettre en oeuvre et en application le catalogue des 200 formations dont celle de cette semaine qui s'appelle trouver sa zone de génie et récupérer son conjoint avec sa zone de génie dans un des commentaires on a dit le groupe on a cité le groupe Telegram c'est le centre névragique des pirates c'est là où toute la journée je vous mets des textes des vidéos inédites pour récupérer votre conjoint c'est le groupe Telegram vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien également qui est en descriptif de cette vidéo en affichée plus je vous souhaite le dimanche ce que vous méritez mes pirates adorés je vous kiffe et je vous kiffe grave